Paris 14e arrondissement 8 heures du matin dans cette boulangerie un curieux ballet vient de débuter dans cette cuve le pétrissage lent d'une pâte élaborée secrètement dont nous n'avons pas été autorisés à filmer la fabrication anthony texera le boulanger va seulement nous dévoiler un seul de ses secrets c'est le vin qui a dedans en fait je m'amuse à dire jouer avec les levures donc je cherche le moyen de rajouter un arôme particulier pour faire ma baguette particulière je veux quand les gens viennent ici ressortent et disent bah j'ai jamais goûté une baguette comme ça cette recette secrète ce boulanger de 24 ans la surveille presque comme son bébé 18 4 donc c'est une température assez ce qu'il me faut avec la chaleur la levure s'active donc faut pas que ça soit trop trop chaud il ya tout dit plein de vérifications à faire si anthony texera est aussi précautionneux avec sa pâte à pain c'est parce que ses baguettes sont destinées à un client prestigieux le président de la république pour livrer un produit de qualité à la plus grande maison de france il ne compte pas ses heures c'est vrai que c'est bon c'est un métier compliqué difficile on va travailler les dimanches travailler de nuit il faut l'accepter et donc et plein de jeunes qui veulent sortir le soir et en boîte c'est quand on commence à 2 heures du matin c'est pas possible la fabrication de la baguette présidentielle demande des efforts c'est à la main qu'elle prend forme voilà c'est un pli deux plis c'est les gestes à l'ancienne il faut vraiment y aller délicatement comme si c'était comme si c'était une femme faut faire doucement si anthony accorde autant d'importance au façonnage ce n'est pas seulement pour le plaisir le fait façonner la machine ça dégrade plusieurs choses là on voit bien que au niveau du gaz il reste bien à l'intérieur ce qui va donner les arômes donc voilà là vous avez une petite bulle donc la petite bulle et reste bien ça prouve que la pâte est bien a bien été pétri un dernier coup de l'âme pour donner au pain sa croûte dorée et 18 minutes au four précisément dans la boulangerie du président pas le droit à l'erreur pour les croissants le beurre est mélangé dans la pâte maison à l'aide de cette machine on va superposer plusieurs fois la pâte mais tout en laissant une petite couche de beurre dans chaque étage ce procédé c'est le tourage au total patrick va plier la pâte à trois reprises vous voyez bien de la pâte du beurre de la pâte du beurre de la pâte du beurre et voilà et pour la découpe la mécanique est réglée comme du papier à musique on va rouler le croissant ça paraît simple mais c'est très dur vraiment vraiment d'osé c'est l'on écrase la pâte à l'autre bout de l'atelier la baguette tradition d' anthony vient de sortir du four elle va directement rejoindre le magasin ça c'est mon bijou si on peut appeler ça comme ça ça c'est mon bébé on va dire si le boulanger est si fier c'est que sa tradition a été élue meilleure baguette de paris en 2014 c'est à ce titre qu'il livre le pain au palais de l'elysée tous les matins c'est énorme en fait c'est une reconnaissance par rapport à mon métier c'est le travail dur l'accomplissement des efforts fournis c'est aussi de la fierté parce que c'est aussi de c'est pour montrer à mon père que j'ai pu faire comme lui la boulangerie c'est une histoire de famille chez les texéras le père d' anthony a lui aussi gagné le prix de la meilleure baguette de paris en 1998 depuis anthony a pris la relève chaque matin il fait cuire une fournée spéciale pour l'elysée 20 baguettes et 20 petits pains la livraison le patron l'effectue en personne donc là on va à l'elysée on va remettre le pain qui est sorti du four tout à l'heure quinze minutes plus tard anthony arrive à l'elysée c'est par une porte de service qu'il accède au palais l'elysée c'est un peu la maison pour anthony texera comme son père avant lui tous les matins le jeune boulanger a le privilège de passer dans la cour présidentielle de là il rejoint les cuisines par ce grand escalier bonjour c'est philippe et du service de l'argenterie présidentielle qui réceptionne les baguettes comme d'habitude sur le table du déjeuner du président c'est on vérifie toujours si les boules sont bien belles pour mettre sur l'assiette du président faut pas qu'elles soient trop grandes ou trop petites pour qu'on puisse les mettre sur l'assiette à pain donc pour nous c'est parfait parfait mais le pain du président n'est pas exactement le même que celui vendu dans la boutique d' anthony sa particularité il est livré sans farine alors c'est pour pas que les personnes quand ils prennent le pain tâche leur costume tout simplement avec la farine pour pas que ça soit quand la farine vienne sur les costumes non non pas du tout on fait confiance on a toujours fait confiance c'est avec qui on travaille donc il ya aucun souci là dessus mais l'entière confiance avec nos fournisseurs de temps en temps on peut goûter nous même pour voir si c'est pas trop salé ou pas manque de sel mais en général il n'y a aucun souci sur la qualité du produit dans quelques semaines le titre de la meilleure baguette de paris sera remis en jeu et changera demain en attendant anthony texera savoure ses moments de privilèges et c'est pas rien c'est les plus grandes tables de france donc voilà c'est une grosse reconnaissance je ressens beaucoup de fierté parce que c'est pas n'importe qui qui va manger mon pain quand même après ça reste un client quand même et c'est donc c'est je reste je fais attention à mon travail tout le temps que ça soyez ça soit le président comme mes clients anthony texera a fait le choix de l'artisanat pour porter haut les couleurs de la gastronomie française mais depuis quelques années une autre forme de boulangerie gagne du terrain la fabrication industrielle aujourd'hui près de 70% des boulangers ne fabriquerait plus leur viennoiserie les fabricants les distribuent sur catalogue à des prix défiant toute concurrence comme c'est croissant vendu 28 centimes l'unité pour cet éclair au chocolat c'est 69 centimes à l'achat surprise on trouve même toutes sortes de pins de la baquette classique en passant par la tradition où les pins spéciaux des produits livrés surgelés il ne reste plus qu'à les passer au four pour les viennoiseries et le pain ou les laisser décongelés pour les pâtisseries très facile et surtout ultra rentable alors d'où viennent le pain et les croissants que vous achetez tous les jours nous avons sollicité les plus gros acteurs du marché aucun n'a donné suite pour les rencontrer nous nous sommes invités à un salon professionnel en nous faisant passer pour de jeunes boulangers dans les allées les géants de l'industrie sont venus présenter leurs produits viennoiserie dessert ou encore baguette de toutes sortes ici tout sort directement du congélateur nous partons à la rencontre des commerciaux en caméra discrète en fait le soir projeté quand vous êtes en rupture vous êtes en rupture le surgelé il est derrière dans vos boutiques dans un freezer ça vous permet vraiment de travailler vos stocks pour moi c'est mieux le surgelé parce que il est fait il est surgelé et quand vous le décongeler il est frais en fait il y a des boulangeries qui font du fray qui est moins bon que le surgelé qu'on fait chez nous est ce qu'on doit indiquer aux clients que c'est surgelé dans tous les stands les vendeurs martèle un discours bien rodé avec des arguments financiers très séduisant un peu plus loin un autre commercial va nous expliquer que tout est prévu pour que les produits soient livrés en toute discrétion si ces pratiques n'ont rien d'illégal une question se pose celle de la transparence envers les clients aujourd'hui rien n'oblige les professionnels de la restauration a indiqué les préparations surgelés dans leurs vitrines ou sur leurs cartes avec ses 110 mille restaurants la france est en théorie le pays champion du bon goût la gastronomie française est même inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2010 mais la réalité est elle à la hauteur de ce prestige pour le savoir direction la banlieue parisienne cette école hôtelière forme les chefs de demain certains de ses élèves exerceront dans les plus grandes cuisines ici ils apprennent les rudiments de la gastronomie à partir de produits bruts et frais mais pas seulement mettez vous là ce matin xavier barrière le formateur a prévu un cours d'une toute autre nature qu'on va aujourd'hui parler des produits alimentaires non intermédiaires au programme ce matin pour ses élèves de bac professionnel la réalisation de plats à partir de paï les produits alimentaires intermédiaires en clair des produits industriels alors on a différentes variétés de produits on a des produits surgelés ici des épinards donc épinards surgelés très cuits des crevettes surgelés pour le menu du jour on a de la poudre à flan on a aussi des blancs et des jaunes d'oeufs qu'est ce que ça nous fait gagner du temps et de l'argent des produits qui peuvent surprendre dans une école de cuisine pourtant depuis quelques années l'apprentissage des paï est inscrit au programme officiel des écoles hôtelières les élèves par la suite seront amenés de toute façon à utiliser ce genre de produits parce qu'on les rencontre partout dans la restauration quand vous allez avoir une carte sur un restaurant avec des framboises ou des fraises au mois de décembre il est bien évident qu'on n'est pas sur des produits frais dans ce livre de référence utilisé par les élèves toutes les recettes qu'ils doivent connaître sur le bout des doigts en vue de leur examen de fin d'année l'utilisation de produits industriels on va la retrouver par exemple sur des recettes comme les noisettes d'agneau à la crème d'ail où vous avez du front du fond brun lié déshydraté et les élèves vont être bien sûr noté et évalué sur l'utilisation de ce produit on a également sur certains desserts de la poudre à crème donc un produit alimentaire intermédiaire de la pâte à pistache un produit alimentaire intermédiaire les deux tiers des recettes dans ce livre contiennent des pays voilà donc il faut obligatoirement familiariser les élèves avec ce genre de choses ce matin les élèves vont se former à l'utilisation de ces produits industriels en préparant le déjeuner qui sera servi dans le restaurant de l'école dans l'eau froide vous les mettez ici là dedans et vous mettez de l'eau froide dessus une équipe vient de se lancer dans la préparation d'un feuilleté la pâte a été livrée surgelée est déjà étalée c'est pas fait maison c'est sûr qu'on n'apprend pas grand chose avec les pays mais c'est une certaine façon de gagner du temps pour monter les oeufs en neige pour le dessert cet élève a utilisé cette bouteille de blanc 2 déjà préparé j'ai gagné tout pourtant nous sommes très loin des produits frais ces blancs d'oeufs en bouteille contiennent en effet des conservateurs et des épaississants pour améliorer la texture pour la préparation de la mousse au chocolat très simple également de la poudre et un peu de lait et on va mettre au batteur tout simplement voilà on n'est pas sûr sur la mousse la mousse traditionnelle là c'est vraiment un produit qui est fait pour l'industrie alors en général dans les les cantines industrielles les sels on a des gros batteurs donc on va mettre deux kilos de poudre et on va faire de la mousse au chocolat pour pour 150 200 300 personnes en diminue franchement je suis pas fan depuis quelques années l'industrie agroalimentaire a véritablement infiltré les écoles hôtelières et pour en avoir la preuve il suffit de se rendre dans la réserve tout ce que vous voyez ici c'est du paï on a de la gelée voilà de la gelée des fonds blancs de volaille des jus de volier des fumées de poisson fumée de crustacés sur ces étagères on retrouve les produits présents dans les cuisines de beaucoup de restaurants du fond de tarte tout prêt en passant par la fameuse mousse au chocolat ou encore les légumes déshydratés comme ces champignons alors on va plus l'utiliser pour des sauces quand on va faire une sauce aux champignons noirs ce genre de produit va on va dire convenir mais bien évidemment si on veut se faire une poêlée de champignons frais on sera jamais sur la qualité et la saveur d'un champignon frais ces produits le chef n'a pas d'autre choix que de les utiliser pourtant il n'y est pas favorable personnellement je ne conseille pas à un gastronome d'utiliser ses produits sur ces produits là on n'est plus dans la cuisine plaisir on est dans la cuisine rendement bientôt ces apprentis cuisiniers se retrouveront dans une vraie cuisine et ils devront choisir céder à la tentation du facile et pas cher ou perpétrer le savoir-faire de la gastronomie française l'autre question que les clients se posent souvent c'est celle de l'hygiène les gros titres de la presse rappelle chaque jour que des bactéries peuvent facilement se cacher dans chaque assiette selon l'organisation mondiale de la santé les intoxications alimentaires auraient provoqué plus de 350 000 décès dans le monde l'année dernière viande mise en décongélation dans un évier à la propreté douteuse présence de cafards ou de souris lasagnes moisies poissons périmés infestés de parasites ou encore plaques de cuisson jamais nettoyées certains restaurateurs n'ont aucun scrupule en france c'est la direction de la population la ddpp qui organise les contrôles d'hygiène gilles parzis est inspecteur dans les alpes maritimes aujourd'hui en pleine période de vacances scolaires il se rend à isola 2000 une station de ski très fréquenté avec ses restaurants installés au pied des pistes gilles va y réaliser plusieurs contrôles bonjour monsieur bonjour madame gilles parzis ddpp 06 sécurité sanitaire des aliments je viens pour une inspection dans les locaux de cuisine pas de temps à perdre équipé d'une blouse direction la cuisine pour le début de l'inspection messieurs bonjour on va faire une petite inspection est ce que vous avez des vestiaires une tenue de travail spécifique qui vous est alloué juste le tabillé et puis et les chaussures ça ce sont des chaussures de travail là pourquoi vous les avez pas mis si je demande à vous employez ou à vous-même de vous laver les mains hygiéniquement vous faites comment la main qui est là bas là donc il est à commandant manuel et pour s'essuyer les mains ils sont pensés à voir leur torchon à non monsieur on s'essuie pas les mains avec un torchon c'est essu main usage unique dans un distributeur un équipement inadapté pour se laver les mains et des tenues de travail non conforme ce restaurant ne respecte pas les principes d'hygiène élémentaire l'inspecteur s'intéresse à ses barquettes de riz et de saumon qui s'apprête à être livré à la caserne des pompiers pour le déjeuner ça c'est des plans portés c'est chaud c'est froid ça c'est chaud c'est livré chaud j'il décide de vérifier la température vous devez maintenir la température à 63 degrés à sus jusqu'à ce que vous arrivez chez les pompiers si vous livrez en chaud ouais on est loin du compte oui le thermomètre affiche 11 degrés 8 les pompiers risquent une intoxication alimentaire si la température doit être aussi haute c'est pour une bonne raison l'objectif c'est d'éviter dans la durée la plage de 37 degrés à sus qui est l'optimum d'accroissement bactérien donc là en faisant ça on favorise l'accroissement bactérien donc si je dois livrer des plats chauds je livre à 63 degrés donc quand on commande pizza qu'on la reçoit pas à 63 degrés on fait quoi normalement on devrait pas l'accepter d'accord je pense que je vais je vais vous mettre en demeure par rapport à cette activité là ouais le verdict de gilles est sans appel pour ce restaurateur plus de livraison tant qu'il n'aura pas pris les dispositions nécessaires pour livrer ses plats à la bonne température dans le congélateur gilles parzis va faire une autre découverte un emballage douteux sans étiquetage qui renferme une longe de thon quel étiquetage vous faites pour savoir l'origine la date limite de l'utilisation petit moment pas d'étiquetage sur ce produit le restaurateur va tenter de se justifier mais de toute façon c'est un produit j'ai arrêté donc je suis d'accord il est à ma carte mais c'est pas un produit que je vends aucune assurance que le restaurateur dise la vérité alors l'inspecteur ne va lui faire aucun cadeau produit non conforme pour l'instant je suis donc il est non conforme on va le rester là on s'en occupera un peu plus tard gilles décide maintenant de vérifier la température du frigo rempli de steak tartare industriel prête à être servie au client c'est la spécialité de ce restaurant qui en propose quatre recettes à sa carte une température trois fois plus élevée que celle autorisée le tartare c'est entre 0 et plus 2 degrés c'est le sus maximum je vous laisse regarder maximum le restaurateur ne s'est même pas donné la peine de lire l'étiquette qu'est ce qu'on fait on va aller aller c'est dommage il ya un risque de potentiel de de multiplication bactérienne voire après de contamination lorsqu'on va commencer à les travailler donc c'est 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 un des produits les plus dangereux dans ce restaurant le risque d'intoxication est trop élevé tous les produits non conformes vont être détruits là on est en train de procéder donc à la destruction puisque ces produits sont non conformes après moi je vais mettre un petit peu de gavel dessus c'est la procédure le restaurant fera l'objet d'un nouveau contrôle dans trois semaines pour s'assurer que les règles d'hygiène sont respectées c'est la semaine de plus grosses activités j'aurais préféré qu'on prenne le temps de se faire contrôler en dehors des vacances collaires parce que là nous on doit les bosser on prend du retard on est en train de perdre de l'argent c'est juste le contrôle qui est mal placé le restaurateur est amer son manque à gagner s'élève à plus de 500 euros mais il est resté calme pendant le contrôle c'est loin d'être toujours le cas gilles parzis se dirige maintenant vers ce restaurant installé au pied des pistes à la carte des spécialités montagnardes comme la tartiflette ou la daube bonjour monsieur parzis service vétérinaire sanitaire des aliments pour une inspection en tenue pour aller en cuisine rapidement le contrôleur est intrigué par ses grandes poêles installés en plein air pour servir les clients au plus vite donc là c'est mis en température c'est gardé en température c'est la fin du service les produits ne sont plus chauffés ils sont maintenus à température ambiante idéal pour le développement des bactéries fin de service on éteint le brûleur on laisse refroidir une fois c'est froid toujours pareil on met un saut en chambre froide vous pouvez pas maîtriser le froid par l'extérieur on va arriver à un optimum bactérien et on a on va on risque d'avoir un clash 13 2 je vais le noter et je vous dis tout de suite c'est pas satisfaisant concernant les produits le gérant écoute sans réagir mais c'est un client qui va voler à son secours je peux manger s'il vous plait il y a 20 ans que je mange là on se régale tous et il ya des clients qui veulent manger aussi c'est parce que c'est parce que c'est parce qu'il ya des gens comme moi qui font des inspections ok c'est dans des poils et c'est au chaud non c'est que ça vous rémunérez pour ça mais c'est mais un beau qui vous casse qu'en plus en plus oui et moi je suis client j'ai pas ce qu'elle patron vous êtes honteux pour cette profession écoutez moi bien vous êtes honteux écoutez moi bien je vous écoute pas ouais je vous ai je suis cuisinier je sais ce que c'est faire à manger vous vous savez pas faire cuirer sec tant et 1 2 tant bien que mal gilles décide de poursuivre le contrôle mais la situation va vite dégénérer alors ça c'est une tartiflette ce que vous appelez tartiflette c'est pas ce qu'on appelle une tartiflette c'est une tartiflette voilà c'est parce qu'on appelle une sauce tarte c'est une sauce moutarde c'est parce qu'on avait une d'autres c'est une d'autres et bien prenez les mesures nécessaires pour pouvoir faire le retrait de ces produits et après je terminerai par être un peu de javel dessus vous voulez tout que je foute la poubelle face à l'injonction de l'inspecteur le jeune homme est hors de lui je veux pas parce que moi j'impose d'une personne on fait tous la situation est hors de contrôle gilles ne veut prendre aucun risque il décide d'appeler du renfort j'ai un petit souci donc s'il y avait un gars de la gendarmerie qui pouvait monter c'est très bien trois minutes plus tard les gendarmes arrive notre caméra n'est plus la bienvenue dans le restaurant nous continuons à filmer discrètement on était en train de faire l'inspection et puis là apparemment comme il ya des non conformités qui sont là ça s'échauffe un peu grâce à l'intervention des forces de l'ordre le gérant a retrouvé son calme la propriétaire du restaurant décide de venir s'expliquer auprès de notre journaliste c'est un crève coeur pour nous de virer des heures de boulot parce qu'il ya un rocon qui est un citron démesuré voilà on est un établissement ici qui est hyper connu renommé et on se donne les moyens qu'il continue à voir se renommer et on n'a jamais empoisonné personne jamais finalement à l'abri de notre caméra tous les plats vont être jetés à la poubelle le restaurant recevra une contravention de 750 euros pour non respect des règles d'hygiène l'inspecteur est allé jusqu'au bout de sa mission les êtres humains ils sont tous ils sont tous on est tous à peut-être à fleurs de peau puis dès que il ya une contrariété ben ça peut péter parce que parce qu'on est chaud on on a envie alors ça peut se comprendre mais après il faut gérer le meilleur moyen c'est comment on avait l'occasion de c'est d'avoir l'argent à mourir avec nous comme ça ça calme tout le monde et on peut reprendre on peut reprendre l'inspection dans de bonnes conditions l'année dernière les contrôles de la ddpp des alpes maritimes ont donné lieu à 13 fermetures de restaurants 150 mises en demeure et 450 avertissements contre ces restaurateurs négligeants un homme se bat depuis plusieurs années pour perpétrer une cuisine de qualité en plein coeur de paris dans le restaurant de xavier de namur tout est fait maison voilà on a le poulet qui est en train de retirer c'est du poulet fermier c'est pour les 120 jours la purée de pommes de terre avec des vraies pommes de terre une cuisine de bistrot simple et abordable comme le tartare les plats en sauce ou les salades du terroir ici les clients sont informés de tout sur sa carte xavier de namur a même poussé la transparence à l'extrême j'indique tout moi même je fais pas mes glaces et ben je le dis sur ma carte glace et sorbet christian constant je dis d'où ça vient et vous voyez je dis qu'ils sont garantis sans stabilisateur sans conservateur sans émulsion sans colorant ça c'est indiqué je pense qu'on doit avoir cette cette honnêteté vis-à-vis des clients de dire exactement ce qu'on lui sert offrir plus de transparence aux clients pour leur permettre de bien choisir leur restaurant c'est également l'objectif du nouveau label fait maison imaginé par le gouvernement et inauguré par la secrétaire d'état chargée du commerce en juillet 2014 le fait maison c'est cuisiner sur place pour faire donc de la cuisine au sens de la gastronomie française de la cuisine qui est simple mais qui de la cuisine qui représente un savoir-faire bien sûr réalisé par des cuisiniers ce label fait maison est représenté par ce logo une casserole surmontée d'un petit toit pourtant aucun signe du label fait maison sur la carte de xavier sur la carte il n'y a pas le label fait maison parce que je milite depuis le début non pas pour un label fait maison mais pour la transparence dans la restauration consommateur qui veut savoir quand la personne lui sert une tarte industrielle quand la personne lui fait du poisson surgelé avec des légumes surgelés c'est ça qu'on veut savoir nous on fait une cuisine normale produit brut frais donc les restaurateurs qui font ça ils ont pas à vindiquer pour ce défenseur de la transparence le label ne règle rien c'est tout à fait une mascarade puisque on a empêché je dirais on a empêché l'intérêt général de d'être mis en place pour je dirais satisfaire les lobbies de la restauration au détriment des consommateurs ces grands groupes industriels xavier de namur les connaît bien régulièrement il reçoit dans sa boîte aux lettres les catalogues des distributeurs qui proposent des plats cuisinés prêt à l'emploi entrée dessert ou plat du jour tout est prévu pour faciliter la vie des restaurateurs oui c'est ça a l'air très joli si vous arrivez dans un restaurant véritable recette de pomme anna ressasse fine de la main de pomme de terre juste réchauffé afin d'obtenir un produit croustillant en surface et moelleux à l'intérieur en fait le restaurateur doit être surtout calé sur les techniques de remise en température et depuis l'apparition du label fait maison les professionnels de l'agroalimentaire ont dégainé une nouvelle arme pour faire leur beurre lorsque je trouvais génial depuis qu'il ya le fameux label fait maison c'est qu'ils mettent 100% compatible fait maison voyez donc là on a un tartare ce qu'on appelle tartare charolet pur bœuf au couteau bon c'est un industriel qui l'a fait et c'est compatible fume fait maison le saumon par exemple qui vient du chili pavé de saumon atlantique avec peau et il est marqué compatible 100% fait maison alors qu'on est bien on voit bien qu'on a le logo surgelé des plats d'usine que les restaurateurs peuvent présenter comme du fait maison pourtant rien d'illégal pour proposer ces produits les industriels s'appuient en effet sur le décret gouvernemental du label fait maison dans sa première version ce texte indiquait que peuvent entrer dans la composition d'un plat fait maison les produits déjà épluchés conditionnés sous vide ou même surgelé xavier va nous en faire la démonstration retour dans la cuisine aujourd'hui en guise de plat du jour le chef a élaboré un feuilleté aux légumes à base de produits frais pour notre expérience il va préparer le même feuilleté aux légumes mais en version industrielle dans ses sachets des légumes surgelés prêts à l'emploi la pâte feuilletée elle aussi est de fabrication industrielle comme l'autorise le décret gouvernemental qu'est ce qu'on a là dedans farine de blé graisse graisse végétale non hydratée palme et colza donc là on a on a une pâte feuilletée donc nous ce qu'on a c'est bon goût du beurre le truc là on va avoir une feuille de pâte feuilletée qui est fait en l'aminoir en industrie il n'y a pas de beurre dedans pour la démonstration le chef a donc préparé deux feuilletées à droite celui fait à partir de produits frais avec une pâte préparée sur place à gauche le feuilleté à base de produits industriels est simplement assemblé en cuisine une préparation qui pourrait tout de même afficher le label fait maison du gouvernement vous avez fait la même forme vous avez vous avez mis un peu de jaune d'oeuf dessus pour les colorer je vois que cela ils sont un peu plus gonflé mais on va goûter xavier de namur va faire déguster à l'aveugle les deux préparations à deux clients choisis au hasard je veux bien savoir si vous voyez vous pouvez me dire quelque chose de ces feuilletés je vous laisse goûter dans l'assiette de la jeune femme le feuilleté d'assemblage industriel dans celle du jeune homme le feuilleté fait maison vous allez changer vos assiettes et après vous allez dire si c'est exactement la même chose j'ai l'impression que ce feuilletage j'étais bien plus proustillant de suisse c'est peut-être une impression surprise les clients n'ont pas reconnu le feuilleté fait maison la jeune femme préfère même la pâte industrielle le test va se poursuivre avec un dessert voilà une tatin une tatin cuite surgelée tout fait vous mettez ça au four et on va voir ce que ça donne cette tarte tatin de fabrication industrielle est vendue 4 euros 40 celle de xavier entièrement préparé sur place lui revient à 12 euros 50 et a demandé trois heures de préparation mais les deux clients sauront-ils faire la différence vos desserts et alors tatin je vous laisse goûter la préparation industrielle se trouve dans l'assiette du jeune homme sur plus la pomme là on sentait plus que caramel mon pomme est un petit peu on va dire croquante mais on sent déjà plus de texture dans la pomme si je vais choisir je pense quand même que je choisirais moi je vais à l'inverse j'aurais tendance à choisir celle qui est un peu moins sucré d'accord un peu plus la pomme alors je vais vous dire quand même donc celle là c'est la pomme surgelée chez d'un industriel voilà moi j'avais aucune idée que l'une ou l'autre encore une fois les clients n'ont pas reconnu la recette maison xavier de namur n'est pas surpris aujourd'hui le client s'il est pas informé et comme il a pris une habitude gustative avec des produits qui sont déjà tout près à la maison il a tendance à ne pas savoir à ne plus reconnaître finalement le goût du produit brut frais le goût du produit et que son goût est plutôt formaté pour préférer des fois le goût industriel pendant du coup quand vous allez dans les restaurants vous pouvez vous faire avoir sans problème devant la polémique suscité par le label fait maison le gouvernement a finalement fait marche arrière en modifiant les règles depuis mai 2015 désormais les légumes surgelés et les pâtes feuilletées toutes prêtes ont disparu du décret pour autant les restaurateurs sont loin de nous dire toujours la vérité pour pouvoir observer ces pratiques nous nous sommes rendus à nice à deux pas de la promenade des anglais le cours salehia en plein coeur de la vieille ville où des dizaines de restaurants se font concurrence nous avons pris rendez vous dans cet établissement de fruits de mer en prétextant un simple reportage sur les commerces de bouche sur la terrasse un stand appétissant pour attirer les clients là vous avez nos fruits de mer c'est pour donner de l'appétit aux gens simplement passer devant le stand comme ça ça donne envie de manger les fruits de mer si c'est bien présenté les gens sont plus tentés de venir chez nous vous avez la chance d'avoir un beau loup ça c'est marino leon un produit d'appel séduisant a priori une bonne table d'ailleurs recommandé par les principaux guides touristiques sur la carte des spécialités de fruits de mer ou des recettes à base de poissons et sur la provenance des produits le manager se veut très rassurant on cherche les meilleurs endroits en fait pour voir les meilleurs produits les poissons sauvages qui viennent généralement de bretagne d'oléron donc il ya un peu de partout mais c'est les produits français du poisson pêché en france à déguster à deux pas de la mer un argument qui inspire confiance une idée d'ailleurs reprise sur le site internet du restaurant qui promet une cuisine maison préparée à la minute avec des produits de qualité mais la transparence est elle vraiment total en cuisine c'est le coup de feu ici la spécialité c'est la bouillabaisse un plat traditionnel du sud de la france et nous allons rapidement constater que la fraîcheur promise par le manager est loin d'être réel le poisson sorti directement d'un emballage industriel il s'agit en fait d'un produit surgelé ce que va timidement nous confirmer le cuisinier rouget c'est surgelé donc on a de la lotte on met de la lotte manifestement le chef est gêné pourtant ces produits de la mer surgelée la cuisine en regorge filet de rouget crevettes entières cabillaud ou encore langoustine très loin du poisson frais de la criée du port de nice alors d'où viennent ces produits surgelés dans ce récipient des noix de saint-jacques ça vient d'où ça c'est une bonne question encore une fois une réponse très vague le chef de cuisine ne semble pas connaître l'origine de ces produits la sol je sais pas pour une part comme des écoles à rouges vous êtes quand même à nice en bord de mer et vous prenez pas du poisson qui est armé mais est ce qu'il ya des sols sur la militaire année c'est une bonne question s'il n'y a pas de sol là on est obligé d'aller quelque part dans un endroit où il ya des sols pourtant la sol est un poisson pêché régulièrement en méditerranée mais dans ce restaurant on s'approvisionne beaucoup plus loin discrètement nous avons pu filmer les emballages de ces produits le rouget pêché au vietnam les crevettes et les poulpes sont importés directement d'inde du poisson chinois au rabais pourtant vendu comme du poisson français est proposé à la carte 25 euros 90 et pour l'aïoli cette spécialité du sud à base de légumes et de poissons nous sommes là encore très loin des produits frais et pour servir les clients plus vite et augmenter les marges ce restaurant à d'autres astuces des sauces toutes prêtes et du pain de fabrication industrielle prêt à réchauffer en fouillant dans cette poubelle installée dans la réserve nous allons avoir une autre surprise un emballage de farcis niçois cuisiné en usine et surgelé comme dans ce restaurant beaucoup de professionnels sont aujourd'hui adeptes du double discours comment sont fabriqués les plats industriels direction le gers une région réputée pour la qualité de sa cuisine jean-jacques fallait fabrique pourtant des plats tout près cet ancien chef s'est reconverti dans la cuisine à grande échelle et voilà superbe faut vous déguiser il a rendez vous avec pierre-yves fabre un de ses revendeurs qui a fait le déplacement pour contrôler la qualité de la production tout se passe dans ce grand laboratoire ça c'est la base pour la choucroute ce matin jean-jacques fallait ne doit pas traîner il est en train de préparer un jarret de porc choucroute alors là je vais mettre mon chou de choucroute à cuire dessous il y a les oignons les lardons de jambon de baïonne et pour rehausser le tout un peu de vin blanc jean-jacques va également ajouter de la genièvre et un autre ingrédient surprenant là on va rajouter un tout petit peu d'eau parce que si on mettait que du vin blanc ce serait raide quand même comme voilà vous voyez voilà là on va couvrir c'est bon et on va attendre que ça bouche le mijotage va durer une heure la viande elle est déjà cuite la viande est prête c'est un un jarret voilà comme ça qui nous arrive cru c'est un fournisseur breton qui nous livre ça c'est dans des barquettes comme ça sous vide c'est une grosse une grosse entreprise quoi qui est spécialisée là dedans de quelle région de bretagne particulièrement ça je sais pas déjà ré déjà calibré et livré par une usine quasiment prêt à l'emploi le lieu stratégique du laboratoire de jean-jacques le voici une chambre froide où sont conservés tous les produits avant qu'ils ne soient cuisinés ça c'est légumes chinois pour faire du poulet au citron confit après il ya nos jambons de baïonne nos lardons de jambons de baïonne mélange de légumes importés directement de chine mais aussi des poireaux prédécoupés carottes en rondelles ou saumon fumé à 90% les ingrédients sont surgelés si le cuisinier n'utilise pas de produits frais c'est pour faire des économies on sera obligé d'avoir une salle spéciale d'avoir des approvisionneurs en légumes frais c'est pas facile pour pouvoir les nettoyer du personnel pour les couper donc ça nous rallongerait ça compliquerait la fabrication pour un résultat qui sera pas meilleur magnifique une manière de faire qui n'a pas l'air de déranger pierre-yves le client de jean-jacques la choucroute est prête les préparatrices vont maintenant la conditionner avec le jarret dans ses pochettes aluminium des gestes au gramme près et il se débrouille en 20 minutes voilà une fois que c'est sorti et une soudure mais l'étape clé de cette préparation c'est cette grande cocotte minutes dans laquelle vont être plongés les sachets pendant une heure et demie c'est stabilisé ce qui permet aux bactéries qui peut y avoir à l'intérieur les germes de pas se développer la technique c'est celle de la conserve utilisée par nos grands-mères que jean-jacques a adapté et développé à échelle industrielle il a remplacé les bocaux en verre par des sachets en aluminium qui permettent une conservation beaucoup plus longue avertisé le produit ce qui va permettre de garder le produit après pendant trois ans quatre ans voilà un avantage énorme pour la gestion des stocks des clients de jean-jacques et des clients ce chef d'entreprise en a beaucoup des distributeurs comme pierre-yves mais aussi des supermarchés ou des restaurants par la semaine prochaine pour la guadeloupe ce processus industriel bien rodé permet à jean-jacques de réduire les coûts au maximum et de vendre ses sachets à un tarif très compétitif par exemple la recette du jarret choucroute va être vendue à pierre-yves moins de 2 euros l'unité grâce à cette production il y a un an pierre-yves a créé sa propre entreprise de distribution de plats mijotés des recettes comme le jarret choucroute il en propose déjà beaucoup plus de 50 au hasard et bien on a de là ce qu'on appelle du canard au pêche et poivre vert autrement on a un boudin aux pommes c'est délicieux de boudin et de la pomme avec un peu de pruneau c'est magnifique on est vraiment dans la tradition bon ça c'est un cassoulet tout le monde connaît tradition culinaire française exactement des produits conçus principalement pour les restaurateurs qui peuvent les proposer à leur carte sans effort en termes de gains pour un restaurateur par exemple c'est du gain de temps pas de contraintes de préparation il le stocke dans sa cuisine dans un placard il n'a pas la contrainte de chaînes de froid la contrainte de décongélation pas besoin d'avoir une personne qualifiée deux minutes au micro c'est rien ces petits sachets pierre-yves les vend entre 3 et 5 euros l'unité mais les restaurateurs peuvent les revendre quasiment trois fois plus cher et très souvent en les faisant passer pour du fait maison signal à leurs clients ce sont des plats préparés à votre avis non parce qu'ils considèrent que si le plat est bon ils ne vont surtout pas dévoiler la recette ils vont pas dévoiler que c'est un plat qu'ils ont fait en dix minutes au bain marie sans rien faire et pierre-yves fait le maximum pour en vendre le plus possible ce soir avec adrien son associé il a rendez vous avec gwendoline gwendoline c'est la gérante de cet hôtel installé en plein coeur de paris un établissement trois étoiles de 24 chambres à la décoration branchée qui souhaite développer son room service alors pierre-yves et adrien comptent bien s'y implanter tous les prestataires aujourd'hui qui proposent du room service ou c'est de la livraison le but de ce produit c'est d'avoir une offre clé en main et surtout aucune contrainte pour l'hôtel puisque là on est sûr quand même un stockage à température ambiante pendant une durée de trois ans ce qui permet du coup à l'hôtel à l'hôtelier de pouvoir répondre à 7 jours sur 7 24 heures sur 25 à ses clients quelqu'un peut avoir une petite faim à 3 heures du matin rien ne vous empêche à apporter une vraie réponse sur une satisfaction clientèle garantie de par la qualité du produit j'ai une petite question tout ça dans un sachet bien compacté que vous réchauffez au micro-ondes c'est ça deux minutes au micro-ondes 750 watts un argument de taille l'hôtel ne possède pas de cuisine ce sont les réceptionnistes qui gèrent les commandes du room service et ils ne peuvent pas s'absenter plus de quelques minutes de leur poste mais gwendoline a des doutes c'est vrai qu'on a tendance à penser que ce type de produits peuvent être vite très rapidement on va dire imagé comme des produits industriels pas qualitatifs etc c'est un vrai une vraie recette fait par un chef cuisinier donc qui aime la cuisine gwendoline va pouvoir le vérifier avec ce tagine de canard le goût est là le goût est là je suis surprise d'ailleurs le goût est là je vous dis que effectivement c'est bon chez nous dans notre hôtel on souhaite avoir des produits qu'on peut directement apporter rapidement mais aussi des produits de goût de qualité et peut-être qu'avoir ça au sein de l'hôtel ça nous rapporterait également en termes de productivité de peut-être de rentabilité est ce que j'ai le droit de vous demander combien coûte ce produit en moyenne sur nos 50 recettes on est sur un produit moyen à 350 3 euros 50 à l'achat entre professionnels c'est ça oui d'accord ça défie toute concurrence effectivement un produit quand même élaboré un produit vendu 3 euros 50 mais que la gérante va pouvoir revendre aux clients de l'hôtel beaucoup plus cher pour un client servi en chambre avec un vin en verre moi le prix psychologique 18 euros ça c'est un prix tout à fait acceptable pourquoi pas le tester on peut le tester effectivement à l'hôtel voir ce que ça donne je vous raconte pas gwendoline est conquise elle vient de commander une vingtaine de pochettes pour les tester auprès de ses clients pierre-yves fabre ne compte pas s'arrêter là son objectif inonder le marché et proposer ses plats tout fait dans les distributeurs automatiques ou les épiceries dans la course au rapide et pas cher l'autre secteur qui cartonne c'est celui de la restauration rapide et le sandwich que les français s'arrachent c'est le kebab à l'origine le kebab c'est une recette turque un peu de viande grillé à la broche des crudités et de la sauce des ingrédients simples et peu coûteux en moyenne 5 euros le sandwich il s'en vend plus de 250 millions en france chaque année c'est la recette c'est meilleur qu'un sandwich avec tout les sauces c'est agréable à manger ce qui me plaît le goût de la viande et en plus c'est plutôt bien servi mais le kebab est souvent associé à une hygiène douteuse alors pour se débarrasser de cette image désastreuse un homme a décidé de tout révolutionner nous sommes à roman sur isère près de valence dans le sud de la france dans ce restaurant de kebab c'est le rush toujours tu commences par sauce ok tomate bien l'ordre quand la viande est comme de la purée comme la chip parmentier c'est du bouillon c'est pas bon c'est pas bon et erreur la découpe la viande faut qu'elle soit toujours magnifique qui abrit toujours pas trop cuit pas pas trop cru allez envoyer envoyer s'il vous plaît les maxi là ici le kebab est quasiment traité comme un produit noble la façon de découper la viande ce qui va donner un goût différent au sandwich une viande qui est mal coupée le goût va être moins bon voilà faut pas que soit trop épais faut pas que soit trop fin si ce jeune homme de 32 ans est aussi pointilleux avec son équipe c'est qu'il n'est pas un manager comme les autres akim b not man c'est le pdg et ce kebab c'est l'un des 85 restaurants de la chaîne qu'il a lancé il y a 12 ans akim veut changer l'image du kebab ici les règles d'hygiène sont strictes charlotte sur la tête et blouse de travail obligatoire l'autre détail important pour le patron c'est l'agencement de ses restaurants on a la salle du resto parti boisson libre service on a une carte burger on a la carte thunder d'accord qui est là bas tout ce qui est chicken de poulet et on c'est très différent d'un kebab de quartier là on est on est plus dans l'esprit grande chaîne de fast food américaine c'est très différent les cuisines sont conçus exactement comme les chaînes de fast food aujourd'hui à l'international le seul élément kakim a gardé c'est la broche de viande visible des clients on a les cuisines où le client est directement face à la broche kebab comme on voit dans des kebabs classique je pense que le charme du kebab c'est déjà la visibilité de la broche et ça rassure le client un restaurant spacieux des couleurs vives un espace de jeu pour les enfants et des employés en uniforme ici les clients sont servis sur plateau repas akim a tout copié sur le géant américain du fast food après on a la partie terrasse et l'emplacement de ce restaurant dans une zone commerciale n'a pas été choisi par hasard notre concurrent il est juste à côté voilà l'idée c'est toujours de s'implanter à proximité de la concurrence d'une part ça ramène ça a trait le client ça mène du client et d'autre part c'est c'est là qu'est le marché ça permet de voir ce que vaut le concept face aux grosses chaînes et pour concurrencer les autres chaînes de burger le pdg a pensé à tout sur le côté du restaurant un kebab drive on a on a ouvert le premier drive kebab au monde ça n'avait jamais existé et aujourd'hui c'est vrai que sur un chiffre d'affaires on arrive à faire 50% de drive c'est pas mal c'est très très bien le drive une idée maligne qui permet d'attirer de nouveaux clients voilà là ça permet de gagner du temps en plus je mange vous saviez que ça existait non pas du tout j'ai en passant devant j'ai vu drive mais je me suis dit je m'arrête merci bien merci au revoir côté management même fonctionnement que dans une chaîne internationale dans une note interne que nous avons pu consulter les employés sont fortement encouragés à augmenter le ticket moyen en proposant systématiquement une grande boisson pour les sauces c'est l'inverse le moins possible le kebab un produit rapide pas cher et qui peut rapporter gros à 4 euros 50 le sandwich c'est un business très rentable le prix de vente d'un kebab c'est à peu près seul je dirais sans frites sans boisson c'est 4 euros 50 d'accord et le coût de revient de ce produit est d'un euro 50 il ya une marge logique qui est à peu près 3 ça reste rentable on a si les employés respectent bien les marges et pour respecter les marges justement tout se joue dans la découpe de la viande bien doser le sandwich pas trois mètres faut bien respecter les 100 grammes de viande par sandwich et bien couper la viande si je laisse la viande trop cuire ça y est je vais forcément couper plus épais donc la marge elle est foutue si elle est trop crue également et ça vous respectez et avoir le minimum de pertes parce que nous le problème là j'ai 30 kg fin de journée s'il me reste 5 kg on est obligé de jeter la viande coûte à akim 1 euro 10 le pain c'est 25 centimes 20 centimes pour la sauce et 10 centimes de crudités mais akim doit aussi payer les salaires et le loyer malgré tout cela reste une très bonne affaire ces restaurants affichent un chiffre d'affaires moyen de 800 mille euros un magasin bien géré peut dégager entre 10 et 20 % de bénéfices aujourd'hui la plupart des restaurants d'akim sont franchisés pour utiliser le concept des dizaines d'entrepreneurs indépendants ont mis la main à la poche et reverse au pdg 5 % de leur chiffre d'affaires c'est comme cela qu'akim est devenu le roi du kebab pourtant c'est au bas de l'échelle qu'il a commencé en empruntant dix mille euros à la banque quand j'étais étudiant avant donc j'ai quoi j'ai 17 ans j'étais étudiant et je travaillais le soir dans un kebab pour avoir un peu d'argent de poche tout ça et je me suis dit voilà ça marchait très fort donc je me suis dit il ya des chaînes dans tout sauf dans le kebab donc à ce moment là je suis pourquoi monter pourquoi ne pas monter un réseau structuré dans le monde du kebab l'enseigne compte aujourd'hui 70 restaurants en france et 18 de plus dans le reste du monde à la réunion miami londres ou en australie aujourd'hui akim est un véritable businessman ballon va bientôt atteindre le centième restaurant moi mes objectifs c'est d'être à 200 restos on va dire à l'approche 2019 je pense qu'il ya de la place pour mille restaurants à travers le monde c'est clair on peut en faire on peut en faire mille le kebab c'est mondial ça se mange partout akim accorde une grande importance à la qualité et à l'hygiène mais dans le secteur du fast food a-t-on toujours la garantie de manger sans risque aujourd'hui n'importe qui peut ouvrir un commerce de restauration rapide sans aucune formation aux règles d'hygiène alimentaire sur ces photos publiées sur internet des employés de restaurants mettent volontairement en danger la santé des clients en souillant la nourriture ces manquements se solde le plus souvent par un mal-être temporaire mais ils peuvent avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques en 2011 benjamin un adolescent de 14 ans a perdu la vie suite à une intoxication alimentaire quelques heures seulement après un repas dans une chaîne de fast food à l'époque l'affaire a fait la une des journaux depuis le décès de leur fils rose et christophe ses parents ressassent les heures qui ont fait basculer leur vie c'était il y a 4 ans un 20 janvier ce soir là le couple et ses enfants décident de sortir dîner en famille dans ce restaurant de fast food situé dans la banlieue d'avignon on a mangé donc mon fils et moi on a mangé la même chose un gros burger on est passé à table et en mangeant benjamin dit ben c'est pas bon il a dit ça pas bon goût on est rentré sur opède c'était une heure moins 10 donc ils se sont couchés tout allait bien tout le monde dormait paisiblement je vais me coucher et d'un coup mon mari me réveille et il me dit il ya benjamin qui vomit j'ai eu des hauts locaux aussi en même temps que benjamin donc je me lève et je vois mon petit benjamin qui avait vomi mais son repas et il me dit c'est ce sandwich c'est ce sandwich de merde qui m'a fait vomir pour christophe l'indigestion ne sera que passagère mais le lendemain matin l'état de benjamin va s'aggraver il était à côté de moi et il me dit maman j'ai mal à la tête et je le regarde il était blême il part en arrière sur le sèche-linge et il tombe les pompiers sont arrivés et là c'est devenu mais carrément ben en fait c'est le moment où vous décrochez vous dites c'est plus réel on peut-il était inconscient et que de tout va bien c'était en train de devenir un cauchemar c'est devenu défibrillateur massage cardiaque injection et à midi et demi on vous dit mais c'est fini je veux dire quand vous voyez votre fils par terre et puis après ils ont emporté mon petit mais dans un sac alors que s'est-il passé benjamin est décédé d'un arrêt cardiaque mais l'autopsie va révéler la trace de staphylocoque doré dans son estomac une bactérie très dangereuse rapidement les soupçons se porte sur son dernier repas le premier rapport d'expertise que nous avons pu nous procurer et sans appel il précise que l'infection due au staphylocoque a été le déclencheur de la mort une bactérie retrouvée partout dans le restaurant dans la cuisine ils ont retrouvé de la saleté sur le sol des bactéries des staphylocoques les staphylocoques doré sur le personnel dans le personnel dans leur nez dans leur gorge même dans la plus dégueulasse des cuisines on trouve pas ça voilà ça n'aurait jamais dû arriver jamais 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 ce qui s'est passé la sécurité alimentaire c'est censé être leur priorité puisqu'ils font quand même à manger pour des familles c'est de la nourriture que tout le monde mange c'est pas gastronomique on le sait mais qui n'y va jamais qui n'y est jamais allé tout le monde y va mais c'est pas pour mourir depuis quatre ans la famille se bat pour faire reconnaître la responsabilité du gérant du fast food la justice vient finalement de le mettre en examen pour mise en danger d'autrui mais la procédure risque de prendre du temps le procès ne devrait pas avoir lieu avant plusieurs mois au delà de la qualité des produits une autre question se pose celle de la transparence les clients ont-ils toujours l'assurance d'avoir une information claire et fiable la boulangerie est un des emblèmes de la gastronomie française mais aujourd'hui les artisans sont en passe d'être détrôné par des entrepreneurs d'un nouveau genre retour au salon de la restauration stéphane caput est boulanger aujourd'hui il a fait plus de 800 km pour dénicher de nouvelles idées il est intéressé par ses éclairs industriels utilisés en sandwich c'est très original c'est très bon vous pouvez la faire aussi bien en salé qu'en sucré donc j'ai trouvé c'est une bonne idée quoi il ya au niveau de l'industrie des industriels ils ont fait d'énormes progrès par rapport à l'artisanat au niveau qualité on sent pas vraiment de différence par rapport à une éclair qui va être fabriqué au jour le jour même aujourd'hui la boulangerie artisanale dans le respect de la tradition est devenu une exception et stéphane caput ne cache pas son intérêt pour les produits industriels en venant au salon on essaye de voir un peu ce que recherchent le consommateur aussi quoi donc il ya toujours des industriels qui réfléchissent ou qui pensent plus que nous appliquer les méthodes industrielles à la boulangerie artisanale c'est comme cela que ce boulanger de campagne s'est retrouvé à la tête d'une belle entreprise direction la franche comté c'est dans cette région que stéphane caput a développé un beau business il est aujourd'hui à la tête d'un réseau de douze boulangerie cette réussite il la doit à son père qui a commencé à développer l'entreprise avant que ses femmes ne prennent la relève c'est dans cette petite boutique que tout a commencé matinée s'est bien passé ça a été les ventes on se trouve ici donc dans la boulangerie historique de du groupe caput c'est là que tout a commencé par avec mes parents voilà donc là on avait le labo pâtisserie les pâtissiers travaillent ici on était trois personnes quoi je suis un enfant du pays je suis né dans la maison en face et à l'époque c'était minuit on arrivait au fournil et puis bon ça durait jusqu'à jusqu'à midi quoi c'est un jeu de premier mais grâce à stéphane la petite boulangerie des débuts a été transformée aujourd'hui je pense que notre métier a beaucoup évolué donc un petit boulanger avec une petite activité ne peut pas s'en sortir donc on se rend compte qu'il faut augmenter les magasins pour continuer à faire un certain volume se développer pour ne pas mourir voilà la stratégie de stéphane caput quand il a repris les rênes de l'entreprise familiale et pour réussir il a dramaticalement fait évoluer les méthodes de production quitte à flirter avec la légalité la boulangerie de son réseau dont il est le plus fier la voici très bien située dans la rue principale de montbelliard fréquentation assurée cet après midi dans l'arrière boutique stéphano est au four et au moulin stefano c'est le boulanger et il n'a pas une minute à lui chaque jour on vint ici jusqu'à 1000 baguettes malgré les apparences nous ne sommes pas ici tout à fait dans une petite boulangerie traditionnelle les pains au chocolat sortent directement de cette chambre froide ils viennent tout juste d'être décongelé ça c'est des pains au chocolat qu'on a fabriqué en amont en surgelé cru et donc après donc les boulangers ici remettent en oeuvre qui les sortent et puis les font lever et ils vont les cuire au fur et à mesure des besoins de la clientèle si on était vraiment obligé de fabriquer la viennoiserie sur cet établissement sur place il faudrait une personne supplémentaire donc c'est pour ça que ça souci de rationaliser aussi notre production pour stéphano la préparation des pains au chocolat est ultra rapide un peu de jaune d'oeuf pour les faire briller et 20 minutes au four l'avantage c'est par rapport à on a toujours des viennoiseries en stock c'est important c'est vrai que parce que le mode de consommation a évolué donc les gens à 4 heures de l'après midi à 16 heures ils veulent avoir un petit pain au chocolat chaud quoi donc c'est à nous de s'adapter professionnel de faire en fonction des cuissons sur la journée à tout moment pourtant rien d'illégal la législation précise que pour utiliser l'appellation de boulangerie les professionnels doivent pétrir leur pain sur place mais pour les autres produits comme les pains au chocolat ou les croissants aucune contrainte législative depuis plusieurs années stéphane caput applique la même recette à toute la viennoiserie rien n'est fabriqué sur place le congélateur est plein à craquer vous avez des tresses au chocolat mais au milieu des plaques de surgelés nous allons faire une étonnante découverte un pain cru aux céréales pourtant le code de la consommation de la boulangerie précise que les baguettes et les pains spéciaux ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés stéphane caput s'en cache à peine par rapport à la législation de la boulange on n'a pas le droit de surgelé des pains spéciaux cru donc vous le faites quand même oui vous l'assumez oui de toute façon oui quoi qu'il en soit les charges et les heures de nos salariés c'est nous qui les assumons donc on essaye de s'organiser et de gérer au mieux notre personnel là encore le patron va au moins cher 20 minutes plus tard les pains au chocolat viennent juste de sortir du four voilà c'est prêt ça apporte des odeurs juste à la sortie du four ça on peut dire ça va pas que le client le pain bon voilà déjà et puis bon comment le personnel est aimable et puis bon la pâtisserie est bonne aussi tout est bon ça a du goût délicieux pour les clients la qualité est au rendez vous mais sont ils correctement informés des pratiques de l'établissement dans la vitrine aucune indication pour les produits qui ont été congelés crus la loi ne l'oblige pas sur la viennoiserie aucun moment les affaires comme quoi la viennoiserie est surgelé le client et il s'en aperçoit pas donc on informe pas notre clientèle mais d'où viennent ces produits surgelés pour connaître les petits secrets de fabrication de stéphane caput il faut faire plusieurs kilomètres un grand bâtiment en pleine campagne c'est ici que le patron a fait construire un centre de production centralisée pour approvisionner ces douze boulangerie donc on se trouve dans le labo viennoiserie ce matin là le personnel est en train de préparer des pains au chocolat des gestes à la chaîne la machine fait tout le reste ces centaines de petits pains crus vont directement rejoindre la salle de surgélation le but de la surgélation de surgeler à coeur le plus rapidement possible donc on a une cellule qui descend au moins 40 donc c'est qu'ils soient surgelés en moins d'une heure dans la pièce d'à côté véronique est en train de préparer des éclairs un des desserts les plus demandés par les clients là en 10 secondes on arrive à faire une trentaine d'éclairs chaque étape on essaye de gagner le maximum de temps après de par rapport à nos programmes on peut faire des éclairs on peut faire des chouquettes on peut faire des choux on fait les formes qu'on veut quoi avec la même machine mais stéphane caput ne limite pas sa production industrielle à la viennoiserie à la pâtisserie son usine de 2000 mètres carrés fabrique aussi du pain pour certaines de ses boulangeries sur cette grande ligne de production se fabriquent en moyenne huit mille baguettes chaque jour entre la boule de pain et la baguette façonnée seulement 20 minutes là sur le sur nos deux fours on peut cuire 500 baguettes à la fois donc en moyenne on cuit à à peu près mille baguettes à l'heure le pain qui vient qui sort tout juste du four va partir de nos boulangeries donc on voit pas la différence que le pain soit fabriqué derrière le magasin ou à 20 kilomètres de distance il dès l'instant qu'il sort des fours un pain de cette qualité le consommateur il en demande pour vous c'est pas de l'industriel non l'artisanat stéphane caput a investi plus d'un million d'euros dans son site de production une somme vite rentabilisé sur la baguette tradition vendue 95 centimes en magasin il réalise une marge de 30% bien supérieur au 15% des artisans boulangers indépendants quand on centralise on cuit le pain dans notre four qu'on cuit 500 baguettes ou qu'on en cuise mille on amortit plus facilement notre matériel et notre personnel donc d'où l'avantage mais ça fait baisser un peu le coût de production aujourd'hui ce petit boulanger est devenu un véritable chef d'entreprise avec 70 employés et un chiffre d'affaires qui dépasse les 3 millions d'euros tu as résolu ton le problème avec la solde du pain c'est bon et pour augmenter les marges aujourd'hui quatre des 12 magasins du groupe se font livrer le pain directement de l'usine c'est le cas de la boulangerie historique où la saga familiale a débuté pourtant sur la façade l'enseigne boulangerie subsiste en théorie ce magasin n'a donc pas le droit à l'appellation boulangerie stéphane est hors la loi les lois elles sont mal faites et pas réactualiser parce que le souci c'est qu'on vit toujours avec des choses de d'il ya 50 ans ou plus alors que la vie a évolué c'est au consommateur d'en juger l'instant que le produit lui convient je vois pas où il peut y avoir un souci quoi aujourd'hui les techniques de fabrication industrielle ont infiltré tous les secteurs de la restauration y compris un autre symbole de notre gastronomie la crêpe saint-gratien en région parisienne en plein centre-ville ce petit stand à crêpes qui n'a l'air de rien pourtant en quelques semaines c'est devenu un lieu de vente très rentable la crêpe hier c'est nasserat grâce à cet étonnant distributeur automatique de pâtes la jeune femme va fabriquer ses crêpes rapidement et très facilement cet appareil très pratique parce qu'on a pas besoin d'avoir plein de marmite partout et on a juste à basculer devant la crêpe hier une petite révolution et pour refaire de la pâte à crêpes rien de plus simple pour gérard le patron dans l'arrière boutique juste un peu d'eau et un petit sachet c'est là la pâte à crêpes le mix c'est de la poudre déshydratée que l'on mélange à de l'eau la poudre est déjà bleurée et une fois mélangé prête à l'utilisation une pâte à crêpes industrielle gérard n'y voit que des avantages alors après il y aurait pu avoir une autre solution je veux dire j'aurais pu acheter des crêpes toutes faites congelées etc mais je trouve que de faire les crêpes devant les gens c'est un attrait important et on revient autant d'avant ça sent bon le beurre et en termes de goût c'est identique voire même mieux que la réalité d'une pâte à crêpes classique grâce à cette préparation il aura fallu moins de cinq minutes au patron pour préparer sa pâte et là on est parti pour faire une cinquantaine de crêpes rapide simple et surtout très rentable prix de revient pour une dose de pâte environ 30 centimes mais les clients vont la payer beaucoup plus cher 2 euros 70 pour la crêpe au sucre pour gérard c'est le jackpot j'ai deux fois plus de recettes que le business plan que j'ai créé ça démarre bien la crêpe il y a encore peu gérard n'y connaissait quasiment rien cet ancien cadre dans l'automobile a tout plaqué pour ouvrir ce petit salon de thé il y a seulement trois semaines en faisant de la crêpe son produit star ce jeune patron a vu juste à emporter ou sur place cet après midi à l'heure du goûter c'est un carton elles sont moelleuses elles sont pas trop sucré comme il faut pas grasse très bonne moi j'ai trouvé ils sont délicieux moi j'ai mangé cette pâte à crêpes en poudre qui offre des marges records on la doit à une société française direction annecy en haute sa voie à quelques minutes de route du lac cet immeuble de bureau les deux rois de la crêpe les voici guy et franck métral père et fils travaillent ensemble pour concevoir et vendre ses petits chariots à crêpes le chariot c'est la mobilité ça permet d'aller vers le client il équipé de sacré pierre son distributeur il est équipé de ses bâtonnets il est complètement équipé il est prêt à l'emploi clé en main l'idée c'est que le client et il est rien à faire rien à penser en fait c'est ça aujourd'hui un client il veut le confort des petits chariots pour devenir facilement un pro de la crêpe et tout a été pensé dans les moindres détails là vous pouvez voir à l'intérieur donc le système à double peau qui permet de garder la pâte au frais le temps le temps voulu présenter une pâte fraîche à un client c'est toujours mieux qu'un saladier avec une louche ce petit boîtier gris c'est un compteur en fait c'est un compteur de crêpes qui permet de comptabiliser le nombre de crêpes effectué dans la journée par l'opérateur qui va faire des crêpes ou le crêpier ces petits chariots sont vendus entre 3000 et 7000 euros selon le modèle avec une promesse de rentabilité ultra rapide si la personne fait 80 crêpes par jour pendant huit semaines en huit semaines à la payer tout le matériel même peut-être un peu moins les deux patrons ont tout intérêt à écouler le plus de chariot possible car ce qui fait doubler leur chiffre d'affaires c'est la vente de la fameuse pâte en poudre pour remplir le réservoir c'est une recette sans huile de palme je dirais sans sans ogn et bien sûr avec des doses d'oeufs un petit peu plus important l'objectif étant de s'approcher au plus près de la pâte à crêpes traditionnelle fait maison une pâte à crêpes comme à la maison pas sûr la pâte contient des oeufs et du beurre en poudre du lait déshydraté mais aussi des graisses ajoutées en guise de conservateurs une recette beaucoup moins cher que de la pâte à crêpes maison quatre euros pour un sachet d'un kilo de quoi faire une vingtaine de crêpes il faut s'adapter je dirais à un autre temps et peut-être que le temps le temps d'aujourd'hui et le temps de demain et bien c'est bien sûr d'avoir des préparations toutes faites et cette recette attire constamment de nouveaux adeptes michel 60 ans a décidé de se lancer dans la crêpe aujourd'hui il est là pour une formation avec affaire une spécialiste de la maison on prend le distributeur vous mettez à peu près au milieu vous prenez avec votre main le râteau et vous avez juste en fait à appuyer donc les premières fois vous verrez c'est un test vous allez peut-être remettre un petit peu trop un peu moins jusqu'à ce que vous trouvez votre vitesse de croisière et après vous avez juste à étaler toujours le râteau en contact avec la pâte jamais avec la crêpe et après vous agrandissez votre c'est d'une simplicité à expliquer mais vous avez peut-être raté les deux premières après ça devrait bien se passer michel a presque l'âge de la retraite c'est pour sa fille qu'il soit ouvrir un petit stand de crêpes mais pour l'instant c'est loin d'être gagné vous allez tout doucement vous agrandissez le cerf doucement la colle c'est pas grave allez-y continuez on agrandit tout doucement en le massacre mais elle va être bonne quand même voilà d'abord parce qu'elle était fait avec beaucoup d'amour beaucoup d'amour c'est ça ce qui fait la différence voilà finalement 30 minutes plus tard non mais regardez c'est mieux que la première déjà et maintenant vous passez juste pour boucher les trous vous avez fait au début demande de la perfection ça demande encore à s'entraîner un petit peu oui oui tout à fait michel n'est pas encore complètement opérationnel mais il a bien compris l'intérêt de la machine le concept est simple vous réalisez ça en une ou deux minutes vous pouvez faire du sucré du salé tout le monde peut se lancer dans la crêpe suffit de faire une petite formation d'une demi journée ou une journée on peut se lancer voilà avec ce mix industriel guy et franck métral font un véritable carton et pas qu'en france ils ont déjà commencé à conquérir la planète on a les pays du golfe les pays arabes on a également un agent sur les états unis sur l'uruguay sur le pérou sur l'europe l'europe de l'est sur l'afrique de l'ouest le sénégal la côte d'ivoire notre responsabilité c'est de faire véhiculer la france et la france du bon goût la france la gastronomie pour se développer à l'étranger guy métral joue volontiers sur l'image du made in france et pour faire oublier le côté industriel de la préparation la société a pensé à tout un nom et un logo qui sentent bon la gastronomie française pour entretenir cette image les deux patrons ont une autre technique à quelques kilomètres d'annecy franck métral a rendez vous aujourd'hui avec cédric mouton bonjour cédric bonjour franck ça va très bien et toi cédric est un ancien candidat de l'émission masterchef franck métral a fait appel à lui pour élaborer une recette de crêpes qui sera diffusée sur le site internet de la marque donc là je suis parti sur des crêpes rose c'est du colorant alimentaire on va en mettre vraiment très très peu une infime dose tu vois la couleur rose elle est la belle couleur très belle couleur cédric est rémunéré pour utiliser la pâte en poudre de franck et élaborer de nouvelles recettes cédric nous aide pour contribuer nous à proposer à nos clients des recettes des recettes différentes ça montre que la que la crêpe c'est autre chose que la crêpe au sucre ou à la pâte à tartiner qu'une crêpe ça peut être également gustatif qui est une crêpe gastronomique aujourd'hui le chef a décidé de détourner la crêpe en lui donnant une autre apparence ça c'est un moule à mini cannelé d'accord et comme ça ça va me permettre de tenir les roses bien en place d'accord 20 minutes au four et la crêpe est prête cédric va maintenant décorer son assiette comme un véritable plat gastronomique c'est pas de la crêpe maison comme on fait dimanche après midi il ya un côté industriel on va pas se le cacher c'est clair par contre c'est une préparation de pâte pour moi qui a du goût tu peux y aller directement avec les doigts il faut bien prendre voilà la crème un peu de crème ok et là tu as le coulis de fruits le croustillant on l'entend un croustillant très très bon du bon travail du bon travail je t'en remercie merci à toi en seulement quelques années la crêpe industrielle a conquis le marché mondial mais face à ses recettes toutes prêtes certains restaurateurs continuent tout de même de perpétrer la tradition tout en gagnant de l'argent paris 7h30 à quelques mètres de la place de la bourse devant ce restaurant un curieux ballet vient de débuter qu'est ce qu'il y avait le premier là à va faller le choc salut tu vas comme tous les matins alain fontaine le patron de l'établissement à rendez vous avec ses livreurs lui c'est le livreur qui prend le plus de café ici il ya des carottes et les petits marrons voilà ça c'est la feuille de chêne déjà et pas belle massade les aubergines c'est fait pour nous voyez le nom du restaurant l'aubergine la catégorie ici c'est 100% produits frais livrés directement de ringis ça c'est un produit extrêmement délicat ah oui ça la mâche si vous voulez qu'elle fan voilà et le patron ne va pas hésiter à tester la marchandise ça ça c'est si je marche un peu ici il ya un peu de terre c'est de la mâche s'il ya pas de sable dans la mâche c'est pas la peine après faut la rincer tout est comme ça ça descend alain fontaine est satisfait la livraison va directement rejoindre la cuisine régis le chef est lui aussi à l'oeuvre en train de vérifier la qualité du poisson du jour je regarde c'est la livraison est à bonnes températures tu as moins deux donc c'est normal vu que c'est glacé et de toute façon sur mon petit thermomètre si la température est pas bonne j'ai un petit voyant rouge qui s'allume donc même sans contrôler la température je le sais tout de suite avec mon thermomètre et surtout l'arrêt c'est un produit extrêmement fragile donc là je peux vous dire que la qualité on la surveille les produits sont soigneusement sélectionnés dans la cuisine de ce restaurant le mot d'ordre c'est le fait maison le fait maison ça consiste aussi à l'exigence du produit c'est pas les fournisseurs qui dirigent mes produits en disant on va te fournir ça on va te fournir ça non c'est moi qui dit je veux ça je veux ça je veux ça je veux ça ici pas de machine tout est préparé à la force du poignet le plat on a quoi aujourd'hui l'agneau de belac alors là aussi je pourrais faire un agneau de n'importe où mais je veux faire l'agneau de belac agneau français appellation belac sous préfecture de la haute vienne c'est un bon produit ces produits alain fontaine en est fier comme ce baba au rhum tout juste sorti du four vous allez sur un produit de l'agroalimentaire ils fournissent le baba au rhum et vous avez la même dimension que c'est son calibre en machine bon c'est bien qu'il ya pas quelqu'un qui se casse les pieds avec un batteur pour faire monter sa patte j'ai mon propre baba au rhum avec mon propre goût ma propre recette ce défenseur de la gastronomie française accorde une attention particulière au goût foie gras ou steak tartare coupé au couteau à l'ancienne ici tout est préparé sur place mais le travail de ces produits faits maison peut parfois comporter des risques appelle parce qu'à mon avis on va l'avoir à l'envers l'agneau faut quand même pour lui laisser le temps de cuire il est presque 10 heures et le boucher n'a pas encore livré l'épaule d'agneau pour le plat du jour un problème habituel les horaires en cuisine sont soutenus alors pas le temps d'aller faire ses courses soi même on n'est pas livré et on commence à vraiment voilà être inquiets on a quand même grosso modo à midi on va faire entre 180 et 200 couverts dont 80 90 vont prendre le plat du jour donc là c'est un gros problème pour moi quand même oui bonjour c'est régis l'amécuré est ce que ma commande est bien partie s'il vous plaît est ce que j'ai une petite inquiétude du leur d'accord entendu je vous remercie oui c'est bien parti et ça devrait pas tarder régis peu souffler 15 minutes plus tard le livreur est enfin là au niveau timing ça va aller les 10 heures tant que les cuisses qui se repose que j'ai des ficelles on est bon 10 heures c'était le max en quelques minutes l'agneau va être préparé et enfourné midi la salle s'est remplie en cuisine c'est l'heure du coup de feu le plat du jour épaule d'agneau et purée de carottes s'arrachent comme des petits pains c'est top zéro défaut et là on voit que c'est une préparation une belle préparation c'est pas la purée toute faite c'est bien c'est quand même agréable de savoir que l'on mange une cuisine qui est faite par professionnels qui est de qualité on n'a pas j'ai pas envie d'aller dans un restaurant pour manger du fin du service pour le patron c'est l'heure de faire les comptes voilà un produit que je vais vendre 17 euros 10 et qui tout compris j'aurais pu vendre 14 euros 50 donc je gagne de l'argent sur l'épaule d'agneau et la purée de carottes alain fontaine réalise un bénéfice net plutôt confortable de 15% à tous les détracteurs du fait maison qui disent que quand on fait du fait maison on gagne pas d'argent c'est pas vrai on peut gagner de l'argent quand on fait du fait maison la preuve c'est que je vis ma famille vit et autrement je ferais peut-être plus métier depuis très longtemps mais l'exemple d'alain fontaine pourrait bientôt devenir une exception face à la place prédominant des produits industriels dans la boulangerie comme dans la restauration la cuisine française est en crise les grands perdants sont les clients ils n'ont aujourd'hui pas d'autre choix que de rester attentif et prudent à la maison